Et salut à tous, c'est Zaconix et donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Heidstone, donc le onzième. J'ai changé de map par rapport au dixième parce que j'avais fait un canon à TNT donc ça avait fait pas mal de dégâts. Donc aujourd'hui on va voir un petit piège qu'on peut réaliser sur des serveurs PVP, factions ou voilà. Donc en fait, on va marcher sur ces plaques de pression, donc ça peut être plus discret avec des fils ou des fils, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autres, ou des plaques de pression en stone sur un bloc de stone, enfin voilà. Donc là je vais penser qu'il y a une porte, forcément, alors si je vous avais pas dit, on penserait qu'il y a une porte, si je vous aurais pas dit, voilà. Donc moi j'ai fait juste un truc comme ça, vous pouvez, enfin, vous pouvez, si vous êtes sur un serveur, forcément ça va pas une map flat, donc il y aura un décor, voilà. Donc, je vais marcher sur mes plaques de pression, je vais vite, hop, je vais penser que ça va, je vais penser que ça va ouvrir la porte, donc là je suis coincée, les puissances se sont refermées sur moi, je peux plus sortir de la love, donc voilà, je suis un peu mal. Je vais mettre un game mode, hop, game mode 0, 0, non, j'ai mis, voilà, je vais spawner, hop, non, ça va, bon, donc on va le faire. Oh là là, il y a une porte, il y en a, paf, voilà, j'espère que le son de ma mort est pas trop fort, hop, enfin le son des dégâts, j'ai l'impression que c'est très fort, mais bon. Donc, voilà, on est bloqué, clac, et moi j'avais prévu de ressortir, voilà. Donc, on se retrouve, euh, non, regardez, on va tout de suite casser ça, parce que la porte c'était bien sûr pour faire en condition réelle, mais en vrai, on a pas du tout, voilà. Ça va être surtout ça, le truc. Voilà. Ça peut aussi marcher comme ça, hein, on marche, paf, ouf, j'ai réussi à remonter. On marche, et on tourne, donc, euh, et ben, on se retrouve tout de suite pour les explications. Voilà, donc, euh, j'ai pris, hop, on va prendre ce qu'il faut, clac, donc tout de suite, on va plaquer, on va plaquer, on va placer, euh, non, ouais, si, si, en fait. On va placer nos plaques de pression, en sachant que, euh, sachant que le trou, euh, va être ici. Donc, plaque de pression, un espace, le trou, tac, euh, voilà, donc on définit tout de suite notre trou. Donc, en fait, oui, il faut plutôt définir le trou avant de mettre les plaques de pression. Donc, euh, vous faites votre trou de 2, comme ça, et vous construisez, enfin, vous creusez plutôt autour un trou de, euh, de, 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 de 5 sur 4, voilà. Avec, euh, donc, il faut avoir cette profondeur, 3 blocs de profondeur. Voilà. Donc, quand on a fait ça, on va placer nos pistons. Donc, les pistons, on les met ici. Ah, non. Voilà, on met les pistons. Voilà. Piston ici aussi, donc c'est stick et piston, hein, je sais pas si vous reconnaissez avec mon Texture Pack qui le modifie un peu, mais voilà, c'est assez reconnaissable. Donc, voilà. Voilà, ensuite, on met, euh, on va fermer le trou. Voilà, hop. Donc, ça, c'est très important, hein, parce que si on casse le système, on est un peu mal. Ici aussi, on met des blocs, hein, voilà. Donc, euh, là où il y a vos pistons, on met un bloc ici, hop, avec une petite poudre de redstone dessus, poudre, avec une petite poudre de redstone dessus, comme ceci. Ensuite, un repeater, juste là, qui va amener l'énergie dans ce bloc-là, qui va alimenter cette redstone. Et les pistons qui sont là, donc, à deux tics. Pareil, des deux côtés, hein, c'est symétrique, hein. Et donc là, euh, on va placer, hop, oula, gros freeze. Donc, ici, on a nos trous, ici, on a nos plaques de pression, on va placer, euh, de la redstone. Ici, euh, deux blocs de hauteur, enfin, deux blocs de hauteur, enfin, deux blocs de hauteur pour pouvoir être activé grâce aux... aux plaques de pression en bois, donc, ici, on peut refermer, voilà, de ce côté-là, c'est bon. Donc là, on va tomber, hop, comme ça. Ensuite, ici, torche, et torche, voilà. Voilà, et ici, redstone, donc, là, les torches, on les met au bout, hein. Voilà, là, on a nos plaques de pression, trois blocs en dessous, voilà. Euh, donc, comment ça va se passer ? Donc, en fait, j'aurais pas dû recouvrir. On va expliquer un côté, de toute façon, c'est pareil des deux côtés, hein. Euh, quand je vais marcher sur une plaque de pression, euh, donc, la redstone. La redstone, euh, elle va s'alimenter, ça va inverser cette torche. Ici, ça va s'éteindre, donc, ici aussi. Euh, donc, quand, euh... Là, il va y avoir de l'énergie ici, et ici, pratiquement en même temps, hein. Voilà, deux tics près, donc, pour le... comment on peut appeler ça ? Pour l'activation, ça change rien. Mais là, très important, les deux tics, euh, pour la... La désactivation, quand les pistons vont se rabattre, ça va être très important parce que... Quand, euh, les pistons vont se rabattre, vont se rabattre, donc, on va prendre des leviers. Hop ! Quand les pistons vont se rabattre, la redstone va s'en aller ici. Donc, ce piston va se rabattre avant cela. Voilà, et donc, euh, ils vont se rabattre, et après, ils vont se rabattre vers la droite. Parce que si on mettait, euh, tac, 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 un tic, là, ça ne poserait aucun problème. Et le démontage, voilà, il serait trop rapide, et voilà, il ne le prendrait pas. Euh, donc, on va en mettre un petit peu de pression. Ici, on... Il ne faut pas boucher parce que tout le monde n'est pas, et donc là, n'importe quoi. Donc, là, oui. Là, on peut placer, voilà. Là aussi. Et là aussi. Donc là, oui, là, oui, là, oui. Et donc, ensuite... Alors, maintenant, j'ai enlevé mon son de lave. Et donc... Quel est le problème ? Ah oui, bah oui. J'ai oublié de le remettre. Hop. Et euh... Voilà. Donc, très important. J'ai oublié de le faire. Tac. Euh... Ici. Je vous conseille de creuser deux blocs comme ça, et de mettre à votre lave. Hop. À deux blocs en dessous du piston qui est là. Ici et ici. Pas obligé de mettre des pancartes, mais c'était juste pour... Pour bien voir... Enfin, pour sortir plus facilement. Donc, euh... Voilà. Hop. Donc, euh... Voilà, ça peut être pratique d'avoir un PVP faction. Euh... Donc, donc, voilà. Pourquoi... Ah, il ne fait jamais beau sur cette map. Euh... Tac. Ah, un beau soleil. Euh, donc, j'ai changé de texture pack. Je ne sais pas si j'avais changé dans le dernier épisode. On verra bien. Euh, donc, c'est le Soirtex Fanver. Enfin, je l'ai un peu modifié. Qu'est-ce que j'ai modifié ? Ah bah oui. Les... Bah, par exemple, ça, là. Hop. Voilà. Le briquet, il est animé. Mais c'est assez sympa. La hache, elle est magnifique, je trouve. Voilà. Il y a des petites animations tranquilles. Euh... Qu'est-ce que ça change d'autre ? Ah oui, les armures, elles ont une autre... Enfin, voilà. J'ai fusionné. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a partagé, commenté, liké la vidéo. Et, euh... Bah, vous abonner, hein. Si vous voulez... Si vous voulez voir mes autres vidéos. Euh... Vous pouvez toujours viser la playlist Redstone, hein. Si ça vous intéresse. Et, euh... Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501